Hey salut ! Entre les films comme Paranormal Activity ou les challenges stupides comme le Charlie Charlie Challenge Le paranormal a toujours fasciné le monde entier avec une petite partie de peur en nous C'est donc pour ça que dans cette vidéo on va voir 5 phénomènes paranormaux filmés par une caméra Let's go ! Numéro 1 au restaurant C'est au Royaume-Uni à Luton plus précisément dans le Jimmy's World Grill qu'une caméra filme des clients Et ce qui va nous intéresser en particulier c'est la femme brune vu que c'est au moment où elle décide de sortir de table Pour aller du côté du buffet que l'on peut voir une chaise bouger toute seule Ensuite le menu du restaurant sur la table puis la serviette blanche qui tombe au sol Et enfin l'assiette contenant le plat qui se retrouve propulsé de la table Suite à cet événement le directeur du restaurant a réagi en disant L'incident m'a été reporté à mon attention par un client qui a été assis quelques tables plus loin Je suis allé directement à la table où l'incident avait eu lieu pour trouver une assiette cassée et découvert au sol Mais quand on en parlait avec le personnel de ce sujet quelques jours plus tard il plaisantait en disant que c'était un fantôme Maintenant on peut se demander si cette vidéo est authentique ou pas Il serait facilement possible que tout cela soit accompli grâce à des fils On peut d'ailleurs remarquer tout tout est tiré dans la même direction générale Il y a aussi le fait que personne ne remarque ce qui se passe au même moment Ou encore que la caméra est dans un angle parfait pour faire un canular de ce genre Numéro 2 au bureau C'est au Royaume-Uni à Casterfield House Plus précisément dans le bureau de la chaîne de télévision de la CCTV que se produit cet événement Avant tout ça il faut savoir que ce bâtiment est assez historique et a été renové en fin d'année 2012 Ce bâtiment est composé de 6 étages avec dans chaque pièce un système de caméra de surveillance relié au poste de police De telle façon ne pas avoir besoin d'un gardien obligé de rester de nuit On peut donc voir dans cet enregistrement une ombre noire se balonnant dans les couloirs de la CCTV Des chaises se déplacant toutes seules à travers des bureaux mais aussi les écrans d'ordinateur s'allumés en même temps Des tiroirs qui s'ouvrent avec des dossiers se mettant à voler ou encore propulsés au sol Suite à cette vidéo, plusieurs chasseurs de fantômes ont été appelés et affirmé que cet immeuble est hanté Et a été auparavant un lieu d'exécution de sorcière ou encore de meurtre violent Un de ces chasseurs de fantômes, Scott McKinnon, a affirmé que certaines de ces scènes étaient éditées mais que d'autres sont réellement vraies Il a donc envoyé une équipe de scientifiques qui se sont concentrés sur les aspects physiques de la vidéo pour tenter de résoudre ces phénomènes paranormaux Depuis sa publication sur YouTube en 2012, la vidéo est toujours disponible Numéro 3, un hôtel, c'est en Malaisie, plus précisément dans un hôtel que se déroule la scène datant de 2008 La vidéo que l'on voit est en noir et blanc et provient d'une caméra de surveillance On peut voir tout d'abord une femme assise sur une chaise utilisant son portable Puis un moment arrive ou à l'autre bout de la table, une chaise bouge toute seule Ce qui fait sursauter la femme et deux secondes plus tard se remet normalement et appelle quelqu'un Mais arrive un moment où la chaise juste en face de la femme bouge et la fait sursauter en arrière Mais ce n'est pas tout, car le plus troublant arrive C'est alors qu'elle se relève et qu'elle se retrouve propulsée en avant avec plus sur chaise et table contre le mur Et se cogne sur une table et restera au sol pendant toute la durée de la vidéo On pourrait maintenant se demander si cela n'est pas un fake Pour ma part, je ne pense pas Car on voit énormément de choses bouger à la fois dans la deuxième partie de la vidéo Si cela serait effectivement du fake, il aurait été très difficile de produire ce genre d'effet sans pas mal de moyens et de personnes Mais de toute façon, sur une vidéo comme celle-là, avec très peu d'informations, on ne peut pas réellement se faire une vraie opinion Numéro 4, une épicerie C'est en Angleterre, dans le Kent, plus précisément dans les précés de Whistable Nutrition Center, que se passe le phénomène paranormal C'est Madame Michelle Newbold, la vendeuse de Whistable Nutrition Center Qui a découvert les images d'une caméra de surveillance présente dans le commerce Sur la vidéo, on voit un homme assez âgé faisant ses courses quand soudain à droite, on peut voir une boîte de sachets de thé sortir de l'étagère Et voler pendant quelques secondes dans les airs pour tomber ensuite par terre Par la suite, la gérante de cette épicerie a affirmé J'étais perplexe, je suppose que je ne pouvais pas y croire Je n'ai aucune idée sur la façon dont cela s'est passé, c'est réellement un mystère Elle dirige la boutique avec sa belle-mère et son père Qui a dirigé lui aussi plusieurs entreprises à Whistable depuis les années 1970 Elle a donc avec son père regardé tous les enregistrements de toutes les caméras de surveillance pour essayer d'expliquer ce phénomène Malgré ce que dit la femme, d'après le journal 20 minutes, on pourrait apercevoir une ombre noire juste derrière la personne âgée Ce qui pourrait s'apparenter à un complice Il y a aussi le fait que la vidéo est de très mauvaise qualité, car elle a été filmée à partir d'un téléphone On pourrait donc se demander pourquoi la gérante n'a pas directement donné l'enregistrement de la vidéo de surveillance Numéro 5, un hôtel C'est à Sydney, à Newtown, plus précisément dans le château hôtel Carlist, que se passe cet événement surnaturel Selon Peter Bradbury, le titulaire de l'hôtel, il aurait remarqué des bouteilles et des verres tombés au sol sans que personne ne soit aux alentours Après avoir posté la vidéo sur leur page Facebook, le gérant a seulement affirmé sur le ton de la rigolade Le fantôme a l'air d'avoir de sacrés goûts de luxe S'en est suivi beaucoup de commentaires disant que c'est peut-être Old Peter Un ancien homme mort qui a travaillé dans cet hôtel au début des années 90 Dans la première partie de la vidéo, on pourrait voir ce qui ressemble à un brouillard vaporeux se déplaçant devant la caméra Honnêtement, je pense que c'est juste un bug d'image Mais ensuite, dans la deuxième partie, on peut voir dans l'étagère à vin, des bouteilles tombées au fur et à mesure toutes seules Encore une fois ici, je doute que le propriétaire ait fait exprès de casser des bouteilles de vin et des verres aussi chers Juste pour faire un pseudo buzz Des enquêteurs en paranormal se sont donc penchés sur cet événement Mais ont affirmé que les informations sont beaucoup trop faibles pour savoir réellement ce qui s'est passé Ils affirment la possibilité qu'à ce moment, il est possible que les boissons soient tombées En raison des vibrations d'un moteur de réfrigérateur Ou seulement les maladresses d'une personne ayant mal empilé les bouteilles dans l'étagère Voilà ce qui conclut cet épisode N'hésitez pas à me dire si vous y croyez à cet événement Ou peut-être que vous avez déjà vécu des événements similaires En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un sujet en commentaire Que vous aimeriez voir dans un prochain épisode Et pour finir, je vous dis maintenant, merci d'avoir regardé Jusqu'à la fin, allez, bye Et maintenant, n'hésite pas à mettre un like et un sujet en commentaire Mais surtout à t'abonner à la chaîne Si t'as encore du temps à perdre, mate soit une vidéo des échos ou soit une vidéo à moi En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, bye